Comment analyser le devenir des communautés, au cours de l'histoire? Il faut regarder ce qu'il se passe dans le monde, observer par l'histoire, par la préhistoire, par l'archéologie, ce qu'a connu l'humanité au fur et à mesure qu'elle évoluait. Et on peut dire à partir de là qu'il y a deux choses qui influencent l'évolution des communautés. D'abord le nombre, le nombre de personnes, c'est quelque chose de fondamental. Au bout d'un certain temps, la quantité devient une qualité et quand on devient trop nombreux, on ne peut plus se contenter de chasse et de cueillette, on doit absolument inventer l'agriculture et l'élevage. Et puis l'autre critère, c'est l'état des connaissances. Ça veut dire qu'au cours de l'histoire, on constate partout dans le monde, en gros, trois états, trois révolutions. La première, c'est l'apprentissage de la chasse. C'est ce qu'on pourrait appeler le paléolithique. Partout dans le monde, à un moment donné, on chasse, on cueille, on vit de ce que fournit de la nature et c'est l'époque où l'humanité n'est pas très nombreuse. Elle est aussi nomade, forcément, puisqu'il faut courir après la nourriture. À un moment donné, sans doute poussé par le nombre, est inventé partout dans le monde, ce qu'on pourrait appeler l'agriculture et l'élevage. Ça veut dire une capacité à posséder des moyens de nutrition qui ne sont plus dépendants des aléas de la chasse, donc en les produisant soi-même et ça c'est une révolution, une révolution technologique qui est terriblement importante, qui est aussi difficile. Ça veut dire que comme elle ne se passe pas toujours bien, il y a des phases de grande misère que connaît l'humanité au début de ce qu'on appelle le néolithique, donc l'âge des chasseurs-cueilleurs. Pour l'Occident, on peut dire, et pour le Proche-Orient, cet âge-là a été connu peut-être vers 7000-5000 ans avant Jésus-Christ, en particulier dans le croissant fertile, ça veut dire l'actuel Irak, Israël et l'Égypte. La troisième révolution, c'est ce qu'on peut appeler la révolution technologique. Elle est apparue à partir de l'Occident à l'époque de la révolution industrielle, donc au XIXe siècle. On peut dire que depuis le néolithique jusqu'au XIXe siècle, au niveau des techniques agricoles, on en reste à peu près à la même chose et tout d'un coup, tout change parce qu'on peut mettre des machines au service de l'homme, ce qui veut dire que la force animale et la force humaine sont remplacées par une force qui devient presque illimitée. Ce qui fait qu'avec cette évolution des connaissances, parce qu'elles s'accompagnent de progrès en médecine, en hygiène, etc., et bien la population du monde se mettent à exploser et aussi à vivre mieux. On peut dire que cette troisième révolution, elle se prolonge jusqu'à maintenant, elle n'a pas fini de se prolonger. Peut-être en arrivera-t-il une quatrième, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, pourquoi pas l'immigration vers d'autres planètes. Ça, pourquoi je n'y crois pas, parce que les autres planètes ne sont pas viables ou alors trop éloignées. Mais laissons la porte ouverte, pourquoi pas. En tout cas, je voudrais maintenant étudier, après avoir vu le fondement de tout, qui est tout de même la famille, un fondement biologique et moral, et bien étudier ce devenir des communautés, jusqu'à ce qu'on peut imaginer qui viendra un jour, à savoir la communauté mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada